Il fait partie des incontournables de la convention. Cette année encore, c'est Pascal Tourin qui met l'ambiance à la Cézanne Tatouink. Véritable showman, le maître de cérémonie, revient sur le phénomène des conventions et l'explosion du tatouage. La première convention en France avait été organisée à Bourges, alors j'ai plus l'année 85-89. Donc ça vous paraît peut-être même, c'était il y a 30 ans, avant ça n'existait pas. Et il y avait très peu de monde. C'était essentiellement l'apanage des bikers, beaucoup des bikers, des tribus un petit peu rebelles. Et la première à Paris que j'ai vue en 1991, il y avait peut-être 300 payants. Maintenant dans les grandes villes du monde, ça fait 30 000, 40 000, 60 000. La plus importante en Europe, c'est Londres. Il y a Cologne aussi. Alors c'est beaucoup des pays anglo-saxons, allemands. Et la France, ça suit bien maintenant. Non ? Pourquoi le succès ? Pourquoi les gens ? Il y a des explications, des débuts d'explications sociologiques. On explique que les gens ont besoin de se... avec la crise, de se réapproprier leur corps. Que la dernière chose qu'on ne peut pas vous voler, c'est ce que vous avez sur vous. Qu'il y a des cas aux Etats-Unis, des employés qui étaient licenciés par charrette entière. Ils allaient tous se faire un petit tatouage symbolique. Le corps est le dernier espace de liberté qui nous reste. C'est la seule chose qu'on ne va pas pouvoir nous retirer. Bon, après, il y a eu un effet de mode. Il y a eu un effet de mode. Il y a eu un effet... Moi, je suis à cheval sur la génération où les gens dans le métro, ils se sauvaient quand ils vous voyaient tatouer. Où ils disaient, regarde si tu travailles mal à l'école. Que maintenant, c'est devenu... On va dire que les marges ont avalé la page. Vous voyez, avant, c'était quelque chose de marginal. Le premier shop de tatouage à Paris, qui était le célèbre tatoueur Bruno de Pigalle, qui a ouvert en 1962 au 1963, il ouvrait à 18h le soir. Donc, ça visait que la clientèle du soir et de la nuit, il fermait à 2h du matin. Donc, c'était le monde de la nuit à Pigalle. Vous voyez ce que ça peut être. Donc, c'était une pratique marginale qui a été avalée, comme beaucoup de pratiques marginales, par le courant dominant.